Le tatouage Les chats qui vont devenir les grosses pattes de chat dans 10 ans Voilà Angelina Jolie qui a tatoué tous ses enfants biologiques et non biologiques d'ailleurs Pink ou alors Tyson D'ailleurs c'est pas beau mais comme il est pas sur le plateau j'ai le droit de le dire Alors aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont tatoués du banquier au chanteur de rap à la bourgeoise Tout le monde y va Mais le tatouage fait toujours un peu peur C'est évident qu'il faut pas se planter quand on décide de faire un tatouage Si vous vous renseignez mal vous pourriez faire ce genre de tatouage Par exemple le chat Le chat tu m'as vu tu m'as pas vu Si vous ratez il y a le jeu de jambes sous l'aisselle Ou encore le sage qui fait hicoucou avec son cucu Ca c'est des ratages Ca c'est des ratages Alors je ne suis pas d'accord Donc pour vous inspirer J'ai du mal avec les aisselles Le jeu de jambes Alors pour vous inspirer vous pouvez aller sur internet Maintenant il y a plein de sites dédiés au tatouage qui sont vachement bien Où vous pouvez prendre des revues spécialisées Et là c'est mon coup de coeur Alors c'est une revue qui nous prouve que non seulement Le tatouage est une véritable culture à part entière Mais en plus c'est un art Ca s'appelle sans bleu Et donc sans bleu donc ça parle d'art De mode, de sociologie, de littérature Mais aussi et surtout de tatouage De body art, de fétichisme Toutes les cultures underground Alors quand on le lit on se rend compte Qu'il rejette tout ce qui est catégorisation et segmentation Qu'on peut retrouver dans certains magazines Entre autres dans la presse féminine Qui ont tendance à un peu suivre les tendances Alors Maxime Buetschi qui est l'éditeur du magazine Va nous parler du tatouage à l'heure actuelle Est-ce que vous pouvez m'expliquer simplement le projet Sans bleu ? Sans bleu c'est un projet sur ce qui est beau et douloureux Une des choses qui est très particulière dans les temps qu'on vit C'est que le support d'expression s'est déplacé Ou en tout cas s'est élargi énormément Jusque sur le corps Qu'est-ce qu'on retrouve comme tendance en ce moment dans le tatouage ? En France il y a un style qui est très graphique, très intuitif Alors ça c'est un des styles prédominants actuellement aussi C'est un style oriental plutôt de la tradition japonaise Qui est vraiment une tradition complètement à part Un autre style extrêmement populaire actuellement Alors plutôt en Angleterre et aux Etats-Unis Connoté marin, prisonnier, etc. C'est ce qu'on appelle le old school Les roses, les bateaux En particulier en Angleterre c'est des choses qu'ils comprennent Un ado qui saoule sa mère parce qu'il veut absolument un tatouage Quel conseil on peut lui donner ? D'abord c'est de ne pas le faire Si la personne après qu'on lui ait plusieurs fois conseillé de ne pas le faire Le veut toujours le faire Bah c'est probablement que c'est vrai Et ensuite passer énormément de temps Imaginez qu'un tatouage ça reste très longtemps Donc passer 3-4 ans à trouver la bonne personne, le bon motif, etc. C'est rien par rapport à ce que ça reste Et au moment là on fait plus Enfin le temps qu'on a passé à le chercher il compte plus Alors, si vous voulez un tatouage tribal Ou alors un tatouage custom Ca veut dire les tatouages personnalisés Ou encore un tatouage old school Voilà, ce qu'il faut c'est vous renseigner Et savoir surtout qui va vous tatouer Et dans ce genre de revue justement on vous explique qui sont les bons tatoueurs Vous pouvez aussi aller voir l'expo tout simplement sans bleu Qui se passe galerie 12 mail Voilà, où il y a une large sélection d'ouvrages Et puis il y a des artistes comme UV qui exposent ces toiles Qui est un graffeur Surtout le vernissage est ce soir à partir de 18h Et pour tous ceux qui sont à Paris c'est open Vous pouvez y aller, il n'y a pas besoin d'invitation Donc ça fait plaisir Rue du Mail Et il faut être tatoué ? Et il ne faut pas être tatoué Mais par contre si vous voulez vous faire tatouer là-bas Durant toute l'expo vous pouvez vous faire tatouer En tout cas voilà, je soutiens ce genre de magazine Parce qu'ils sont indépendants Voilà, ça sort deux fois par an Vous pouvez quand on est en ligne C'est hyper violent, une expo, on se fait tatouer sur place Et oui, si on veut, si on a envie On peut aussi se faire amputer, non ? Oui ! C'est pareil ! C'est vraiment envie de passer à l'acte C'était vachement sympa C'était de l'animation Si vous voulez passer à l'acte au moins vous tomberez sur des connaisseurs Voilà, c'est tout Ok, en tout cas Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !